J'ai dû passer des nuits trop longues Trop souvent me tairer dans l'ombre Dans l'oubli, j'avais peur de moi De retomber encore Quelle drôle de vie avant d'être avec toi J'ai traversé mes catacombes Mes idées noires et mes jours sombres Ma folie, j'étais quelque part A t'espérer si fort Quelle drôle de vie avant d'être avec toi Ton passé et le mien seront nos souvenirs Tu crois m'avoir toujours attendu Croiser l'amour, je n'y croyais plus Tu fais chanter mon coeur Tu viens bercer mon corps J'ai rencontré parfois la honte J'ai désespéré de me rendre Ailleurs C'était mon histoire J'avançais sans y croire Vous venez de voir des extraits du tout nouveau DVD Je trouvais juste des musiques Puis là, dans la dernière année On a décidé de mettre le projet en branle Avec un grand ami, Karl Alancette C'est devenu complètement dingue On travaillait tout le temps, tout le temps Chaque fois qu'il y avait des temps libres On travaillait sur ça On a pris tout près de huit mois Pour préparer le projet Puis on a enregistré le 31... Piano voix Avec deux choristes Puis c'était vraiment un beau projet Puis là, bien, le temps de faire le montage vidéo Montage des images Mixer le son Bien, mixer le son, c'était pas très compliqué Mais quand même, il fallait mettre la prise de son Avec l'image Des fois, on allait chercher des images Oui, parce qu'il y a des chanteurs qui font un CD Mais là, vous avez décidé de faire le DVD Pour mettre tout ça en image Oui Parce que... C'est ça, moi, je voulais que les gens voient Que je ne suis pas juste un chanteur Je joue du piano Puis j'aime ça chanter Bien, je crois que dans les extraits qu'on vient de voir On le voit que vous avez du plaisir à chanter aussi Toujours Parce que ça, on y reviendra pour le DVD Mais moi, j'aimerais savoir Parce que là, vous avez eu une période latente Où il n'y a rien qui s'est passé C'est-à-dire une sorte de passe de remise en question Avant de pouvoir aujourd'hui retransmettre votre passion et tout ça Mais moi, j'aimerais savoir D'où est née cette passion-là pour la musique? Je pense que j'ai du nez sur le bord d'un piano C'est parce que chez moi, mon père était saxophoniste Puis il jouait dans un band à l'époque Puis il pratiquait dans le salon chez nous Donc ma mère me mettait dans mon band à côté du piano Puis il n'était pas question qu'elle m'enlève de là Tant que le band n'avait pas fini de pratiquer Je faisais des crises Donc... Vous avez baigné dans la musique, hein? Totalement Puis à deux ans, j'ai commencé à jouer Puis la passion n'a juste fait qu'à grandir depuis ce temps-là Et là, vous avez fait... Vous avez participé à de nombreux concours Des festivals aussi Oui Dont le Festival de la chanson de Granby en 82 Oui 1982 Vous êtes... J'ai fait... Oui, le Festival de la chanson en 82 J'ai fait l'école de la chanson en 85 à Granby C'était la première année qu'il faisait l'école de la chanson En 88, j'ai fait l'Empire des Futures Stars Puis à partir de 85, j'ai fait beaucoup de télévision à Montréal Ça, j'ai bien aimé ça aussi OK, parce que vous êtes parti à Montréal Mais est-ce que vous avez toujours su Que vous alliez travailler avec la musique Que vous alliez... Ah oui C'est-à-dire que j'ai toujours su que j'arrêterais jamais d'en faire Sous quelle forme... Ça, j'y vais avec le temps Et quand on disait tout à l'heure que vous étiez parti à Montréal Donc vous aviez quitté la région Oui Et là, vous avez décidé de refaire votre album, votre CD, DVD Ici, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Pourquoi? Parce que ça fait déjà six ans que je suis revenu Puis j'avais vraiment l'intention de mettre un projet comme ça à terme Puis je me disais repartir pour Montréal Où je connais plus vraiment beaucoup de monde Puis en tant que ça, j'aimais mieux profiter des gens de la région Qui ont mis du cœur Beaucoup de cœur Oui, puis un retour aux sources, dans le fond Oui, en plus Puis à nos voix, pour moi, c'est vraiment un retour aux sources Parce que le premier album, c'était tous des arrangements faits par un réalisateur Puis là, c'est vraiment... c'est le vrai Robert Sartre qui est là Bien, quand vous dites le vrai Robert Sartre, c'est parce que des fois, vous avez peut-être... Parce qu'on est dans le domaine, parce qu'on doit se plier à certaines conventions et tout ça Vous êtes revenu à la source et donc votre passion est revenu en force, si on veut Parce que vous dites, c'est intense, c'est passionnel C'est complètement fou Cette sortie-là, parce que des fois, on l'étouffe, ce côté-là créatif pour des fois... Que ce soit pour gagner sa vie ou parce que le contexte n'est pas là Mais moi, non, quand la passion a dormi, on peut dire a dormi pendant une certaine période J'appellerais ça une période de gestation Oui Quand j'ai recommencé à écrire, j'ai senti en-dedans de moi, ça bouille Ça bouillonne tout le temps, tout le temps Et puis ça, vous le partagez avec votre équipe aussi, parce qu'on parlait des choristes Il y a deux choristes, si vous voulez les nommer Catherine Villeneuve et Cathy Boulanger, qui sont d'excellentes choristes Qui vous accompagnent aussi dans chaque légo Et Catherine, qui est après devenir mon attaché de presse en plus Puis Karl Lalancette, qui est le producteur-réalisateur, qui est un informaticien à l'Université du Québec Qui est mon grand, grand, grand copain Puis cette équipe-là, ça a fait un beau mélange Moi, ça m'a fait penser en voyant les extraits, Daniel Lavoie Parce qu'on dirait le profil, on dirait aussi la douceur dans la voix, dans la composition aussi Et c'est un homme au piano, comme vous Oui, oui Donc, c'est la comparaison, je ne vais pas être la seule à vous faire la comparaison Non, vous n'êtes pas la seule D'ailleurs, ce n'est pas une idole de jeunesse, mais Daniel Lavoie, j'ai écouté beaucoup Daniel Lavoie quand j'étais plus jeune Au début, quand il est sorti, parce qu'au début, c'était vraiment piano-voix, Daniel Lavoie C'est ce qu'on voyait, l'image de Daniel Lavoie, c'était ça Et donc, quand on parle du projet, parce que je sais qu'il y a un nouveau projet aussi qui est en train de sortir Parce que vous parliez que vous composez maintenant vos chansons Oui Il y a un spectacle, je pense Bien là, ce que je fais, c'est que j'avais un premier album de 10 chansons Là, j'ai 8 nouvelles chansons Là, je tapais toutes les arrangées piano-voix, avec deux choristes Mais j'avais un projet plus grand, sauf que le projet d'envergure, maintenant, c'est compliqué et coûteux Je voulais monter ça avec un quatuor à cordes, deux choristes, un saxophoniste soprano Plus le côté symphonique, un peu C'est juste, le problème, c'est de le diffuser Exact, et puis les déplacements, quand on veut faire des tournées avec une grande équipe comme celle-là C'est très compliqué Ça devient un peu plus compliqué, si on veut Et puis, là, je veux présenter le DVD et le CD Parce que vous êtes généreux Vous nous faites part d'un CD-DVD pour qu'on puisse en faire un tirage Alors, moi, j'invite les gens à partager l'entrevue sur le Facebook de TVDL Labbé Pour se mériter ce CD et DVD-là de M. Robert Sartre Donc, en partageant l'entrevue, vous avez jusqu'à jeudi Jeudi, on va dévoiler les gagnants Alors, c'est un rendez-vous pour tout le monde, parce que c'est très simple On partage seulement l'entrevue et puis on se mérite ce cadeau-là de M. Robert Sartre Et puis, en fin d'émission, pardon, on fera tirer le CD et DVD En plus de ceux qu'on fait tirer pour partager l'entrevue Alors, moi, j'aimerais rappeler, si on veut acheter, si on veut se procurer votre CD et DVD OK, mon site, c'est le robertsartre.ca À partir de mon site robertsartre.ca, tout est interlié, que ce soit iTunes, YouTube, on peut le télécharger, on peut l'acheter, on peut le commander en CD et en DVD avec la pochette en passant À l'intérieur, il y a le feuillet de huit pages avec tous les textes OK, puis... Moi, j'y tenais à mettre les textes Bien, c'est l'écriture aussi Moi qui écris, j'aime bien voir la chanson Ça me rappelle, quand j'étais jeune, on achetait des disques en vinyle Oui Puis on avait toujours le grand format avec les textes Donc, on pouvait lire tous les textes à l'intérieur des chansons Puis là, on peut se le procurer en le commandant sur votre site Internet Est-ce qu'il y a une page Facebook? Oui On peut vous rejoindre À commerciallive.ca .com .ca OK De toute manière, nous, on va l'annoncer, on doit l'avoir vu sur l'écran aussi Puis à ce moment-là, bien, le coût du CD-DVD Nous autres, on le vend à 15 $ le CD, 20 $ le DVD Mais si les gens veulent acheter les deux, on fait un spécial à 30 $ pour les deux Donc... J'allais faire une joke, 34,95, mais c'est pas ça 30 $ pour les deux Avec les taxes Mais sinon, là, je crois que les gens pourront bien s'amuser en voyant quelques extraits Parce que je parlais d'une douceur aussi dans la voix Les textes sont riches aussi Et puis, je crois que c'est un beau cadeau à partager avant le temps des fêtes Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon succès dans vos démarches Et pour votre nouveau projet de spectacle Merci beaucoup, Jessica Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada